Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler d'un livre. Alors là peut-être que certains d'entre vous se disent un livre c'est chiant moi je lis pas donc cette vidéo je vais l'arrêter tout de suite. Ce serait une erreur. En particulier si vous êtes soit pilote militaire, soit futur pilote de chasse ou même si vous voulez devenir pilote de ligne ou si vous l'êtes déjà. Pourquoi ? Parce que ce livre est un des tout premiers voire le premier à raconter de l'intérieur la vie d'une escadrille de pilotes de chasse, les tout premiers puisque ce sont ceux qui ont combattu pendant la première guerre mondiale. Et pourquoi c'est important aussi soit de lire ce livre soit au moins d'en avoir entendu parler même si vous n'êtes pas spécialement intéressé par l'aviation militaire parce que ces pilotes de chasse seront les tout premiers pilotes de ligne après le conflit mondial et que la camaraderie qu'il y a dans l'escadrille et qui est racontée par l'auteur elle sera l'âme de l'aéropostale qui fera donc voler les tout premiers pilotes de ligne. Alors ce livre s'appelle l'équipage et il est écrit par Joseph Kessel. Qui est Joseph Kessel ? C'est un grand romancier, c'est un journaliste, un reporter, il a terminé sa vie comme académicien. Mais pour l'instant on est donc pendant la première guerre mondiale. Joseph Kessel n'est pas encore en âge de s'engager, il a 17 ans, il devient journaliste, il commence à écrire les premiers articles. Et dès qu'il a l'âge, il rejoint l'aviation en tant qu'observateur. La paix revenue, Joseph Kessel retrouve son métier de journaliste et de grand reporter. Et en 1922 il écrit son premier livre, La Steppe Rouge, qui est publié par Gaston Gallimard, le patron des éditions du même nom. Le livre a du succès. Et Gaston Gallimard lui dit donc, il faut en écrire un deuxième assez rapidement, il faut écrire un roman. Joseph Kessel se met à l'ouvrage et il écrit l'équipage en trois semaines seulement. Il n'a finalement qu'à puiser dans ses souvenirs encore tout frais de la première guerre mondiale. Ce livre, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte l'histoire de Jean Herbillon, un jeune qui s'engage pendant la première guerre mondiale comme observateur dans une escadrille. Et dans ce roman, Joseph Kessel va parler évidemment des avions, de la vie de l'escadrille, mais surtout de la vie des hommes et de leurs sentiments. Je dis les hommes parce qu'on est sur le front, donc des femmes dans le bouquin, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc il va beaucoup parler de ses sentiments. Ça commence dans les premières pages du livre avec l'angoisse. L'angoisse des parents de Jean Herbillon au moment du départ. Ils voient leur fils partir vers la guerre, ils ne savent pas s'ils le reverront vivant. Il y a l'impatience de Jean, l'impatience d'abord de quitter cette maison où l'ambiance est très lourde pour partir à la gare. Et ensuite, à la gare, justement, l'impatience que le train parte et l'emmène enfin vers l'escadrille. Il y a l'admiration dans les yeux de son petit frère qui l'a accompagné, l'admiration dans les yeux de sa maîtresse qui est venue lui dire au revoir. Il y a ensuite l'orgueil de Jean quand il s'installe dans son compartiment et qu'il voit sur lui les regards des autres voyageurs, des civils, qui le regardent et qui regardent son uniforme. Et puis il y a l'impatience à nouveau de ce train qui ne va pas assez vite pour l'emmener vers l'escadrille. Et puis cette impatience, elle laisse place à une certaine anxiété au fur et à mesure que le front se rapproche et qu'on commence à entendre le bruit du canon. L'anxiété devient la peur. Et la peur laisse la place à la honte, la honte d'avoir peur, cette honte qui devient si forte qu'elle finit par lui faire complètement oublier son effroi. Et Jean arrive à l'escadrille. Il découvre les avions, il fait connaissance de ses camarades et de son capitaine qui lui dit « Demain, je vous emmène en vol ». Il fait très beau, le capitaine va essayer un avion et Jean lui dit « Mon capitaine, emmenez-moi ». Et le capitaine lui répond sèchement « Je vous ai dit demain, j'entends qu'on me comprenne ». Jean est un peu décontenancé mais un autre pilote lui dit « Ne vous en faites pas, c'est le meilleur homme qui soit, il a juste peur d'être trop jeune pour se faire obéir ». Un autre pilote va lui parler du capitaine et je vais vous lire un extrait. Il lui dit « Mon ami, il n'est personne ici qui ne voudrait mourir pour lui. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Ce garçon de 24 ans est notre âme, la vie de l'escadrille. Sa joie, son courage, sa jeunesse. Il a la croix comme observateur, six palmes comme pilote et n'en parle jamais. Il volerait dix heures par jour si nous le laissions faire. Et quels camarades vous verrez ». Et puis Jean va observer le capitaine. De la carlingue, la tête du capitaine surgit joyeuse. Le vent de l'hélice soulevait ses courts cheveux noirs, dilatait ses lèvres d'un rire silencieux. Tantôt, il ralentissait le moteur. Tantôt, le lançait à pleine fougue. L'avion palpitait comme une bête impatiente et l'homme tremblait de la même avidité de l'espace. Et puis le lendemain, il ne fait pas beau et les gens ne peut pas voler. Il fait donc encore un petit peu plus connaissance avec les pilotes et les observateurs. Et le troisième jour, le beau temps revient. Mais avant que ce soit le vol de Jean, d'autres avions partent vers les lignes. Et puis l'un d'eux revient, avec un mort à bord, touché par les balles de l'ennemi pendant un combat aérien. Le soir, aux messes de l'escadrille, les couverts sont resserrés pour tenter de masquer la place vide. Les rires ne résonnent plus comme les jours précédents. Et Joseph Kessel écrit que les camarades de Jean, à force de tendre leur énergie pour essayer d'oublier le disparu, finissent par y arriver. Jean, lui, n'y arrive pas. Il essaye d'en parler avec deux pilotes qui ne veulent pas aborder le sujet. Ça semble à Jean de l'indifférence, mais l'un des deux lui explique « il n'y faut point penser petit, sinon l'on n'aurait plus de courage ». Et puis le beau temps revient, les vols reprennent et Jean effectue enfin son premier vol. Jusque là, il n'était monté que sur des appareils d'école. De lentes machines dont l'on voyait, comme d'un balcon, se dérouler le paysage. Maintenant vibrait sous lui un avion de guerre, solide et pront, construit pour les combats, engin de meurtre qui avait un profil de requin. L'avion roulait avec de rapides chaos, puis il n'y eut plus de secousses, mais un glissement doux. Ils avaient quitté le sol. Et le vent de la marche et le vent de l'hélice le baignèrent de cette ivresse du large qui grise les marins au départ sur la proue des navires. Et Jean apprend son métier d'observateur, et les vols se succèdent au vol. Et puis, un jour, une mission part, et en attendant qu'elle rentre à la fin de la journée, les autres pilotes jouent aux cartes. Et puis le temps passe, et l'un d'eux finit par dire « il tarde un petit peu ». Et là, je vais vous lire un autre extrait du livre, parce que Joseph Kessel a une façon extraordinaire de décrire cette attente, et la peur et l'angoisse qui commencent à monter. Le capitaine dit « Deschamps ne va pas tarder ». Mais sa voix rendit un son étrange et qui l'étonna. Elle témoignait d'une inquiétude dont jusque-là il n'avait pas eu conscience, et qu'il sentit également vigilante chez les autres. Personne cependant ne la montra, car on savait à l'escadrille qu'en évoquant le malheur, on l'attire. Ils baissèrent la tête pour ne point échanger, fusse par le regard, une pensée qu'il sentait commune. Et le deuil va à nouveau s'abattre sur l'escadrille. Jean part en permission, il revient à Paris et retrouve sa maîtresse. Dans ce livre, il y a une histoire d'amour qui joue un rôle relativement important, je ne vais donc pas trop vous en parler. Et puis Jean revient sur le front et se voit attribuer un nouveau pilote, avec lequel il va désormais faire équipe. Et Joseph Kessel décrit les missions qu'ils effectuent ensemble, les missions d'observation, les combats aériens, toutes choses que Joseph Kessel connaît très bien, puisque je vous disais, petit à petit, les liens entre Jean et son pilote vont se resserrer jusqu'à ce qu'ils deviennent un véritable binôme, un véritable équipage, d'où le titre du livre, et c'est le dernier extrait que je vais vous lire où Joseph Kessel parle de la puissance de cet équipage. Voilà les mots que Joseph Kessel écrit pour décrire les liens de cet équipage, il y a plus de cent ans, pendant la première guerre mondiale. On pourrait quasiment utiliser les mêmes pour parler des liens qui unissent aujourd'hui les pilotes de chasse d'une même escadrille. J'espère que cette présentation et ces extraits vous ont donné envie de lire ce livre, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.